A tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les pommes, qui tombent dans les pommes, les amis, adieu Sarkozy, c'est fini pour Sarko, ce petit lutin des neiges, voilà, il ne nous cassera plus les couilles, au revoir Sarkozy, adieu, bon vent, bonne pluie, bonne neige, tout ce que tu veux mon frère, mais ne reviens plus, Sarkozy éliminé au 32ème de finale de la Coupe de France, mais c'est la honte Sarko, je nous habitué au gros score, je nous habitué au final, au punchline, il n'est plus comme avant les amis, il n'est plus comme avant, c'est la honte, t'as été éliminé au niveau des poules, même pas t'arrives en finale frère, ta grand-mère le coq, donc voilà les amis, en plus, en plus, si en face de lui, il y aurait Donald Trump, en face de lui, il y aurait Tighevara, je comprends, au François Fillon, sur la vie de ma mère, au t'as perdu contre un zombie, le mec a le plus de serre en France, donc voilà, on y reviendra tout à l'heure les amis, mais Sarkozy, moi, il me fait délirer, c'est un fou, les amis, quand il a perdu hier, il a fait à la bassem, la tête de ma mère, je pars pas, nique ça, mère, je reste, on refait, bon, au début, il a dit ça, après il a accepté les amis, et après il a déclaré quoi, il a dit, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mes enfants et de ma femme, pourquoi avant tu t'en occupais pas, espèce de fou, je vais m'occuper de ma femme et de mes enfants, c'est un putain de bâtard, il fait passer le pouvoir avant tout, les amis, tout ce qui compte, sa raison de vivre, c'est le pouvoir, et ne croyait pas qu'il faisait ça pour l'argent, les amis, parce que même quand il est pas président, il fait des conférences, il touche 400, 500 000 euros, la conférence, voilà, il est là, il est petit lutte, il les embrouille, bam, 300, 400, 500 000 euros, il prend, donc il fait pas ça pour l'argent, Sarkozy est quelqu'un qui a faim de pouvoir, mais voilà, Sarko, avant tu plaisais aux français, ah, des insultes racistes du matin au soir, ouais, ça l'arabe, le karcher, ouais, bande de racailles et tout, c'est ça qui plaisait aux français, là t'es revenu, t'as voulu faire un peu le mec et tout, avec tes idées bizarres, là je comprends pas, la première déclaration qu'a fait Sarko quand il est revenu, il a dit quoi, je serai pas le candidat de l'eau tchède, je serai pas le candidat de l'eau tchède, mais est-ce que t'es sérieux frère, ta grand-mère le robinet, qu'est-ce que tu racontes, ça fait 3 mois que je gamberge à cette phrase, j'ai toujours pas compris, je ne serai pas le candidat de l'eau tchède, voilà, mais après il a voulu se rattraper, qu'est-ce qu'il a fait les amis, son programme des frites, je sais pas ce qu'ils ont les politiques avec la bouffe, coper les pains au chocolat, lui les frites, oh vous avez quoi, vous avez la dalle ou quoi, je sais pas, les bouffer au flunch, je sais pas, Sarkozy il a dit quoi, il a dit bon, pour les musulmans maintenant je vais être radical, ça va être, je tape le point sur la table, il a dit maintenant, pour les musulmans, quand il y aura du jambon à la cantine et des frites, et ben ils auront pas de jambon, mais ils auront deux fois plus de frites, putain, la vie de ma mère c'est Fritland, oh là, les amis, voilà, pour tous les robots qui comptaient bouffer des frites, dites-vous que c'est mort, moi je me rappelle, il y a un journaliste, il lui a posé une question, il lui a dit, mais Sarkozy, on voit qu'il n'y a plus de l'étincelle dans tes yeux, et c'est vrai, vous vous rappelez de Sarkozy d'avant, quand il était jeune, quand il avait 60 ans, quand il était tout gamin, il était là, dans les quartiers, ouais je vous nique tout, c'est tout, maintenant il s'est ramolli les amis, et moi je vais vous dire pourquoi il n'a plus de l'étincelle, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec les français, c'est par rapport à Cécilia Sarkozy, depuis qu'elle a trompé, et depuis qu'elle a quitté, voilà que Sarkozy n'est plus le même, sur la vie de ma mère, après c'est mis avec Carla Bruni, mais c'est un brugnon, un cahier de brugnon, Carla Bruni, il l'a rencontré sur Badou, sur la vie de ma mère, donc voilà les amis, Sarkozy qui perd contre François Fillon, je suis désolé frère François Fillon, mais je comprends les français qui ont tous voté pour lui, c'est le mec qui se rapproche le plus des français, c'est un putain de ringard, oh il n'a pas une euro Fillon, il est là frère, il s'habille à Decathlon, quand il va manger au snack, il paye à crédit, il n'a pas de sous frère, il est en galère François Fillon, voilà frère, vous le voyez, tout son mode de vie, voilà, c'est la technique, mais les français, ne soyez pas dupes, ne croyez pas que c'est un clochard, voilà qu'il est blindé, il se fout de votre gueule, moi quand je vois les partisans de Fillon, ouais c'est quelqu'un de simple, ouais ouais, ta grand-mère le passait simple, mais t'es sérieux quoi, Fillon, donc n'oubliez pas les français, n'oubliez pas François Fillon, François Fillette, n'oubliez pas les amis, ce qu'il a fait, et surtout ce qu'il n'a pas fait pour la France jusqu'à maintenant, rappelez-vous que François Fillon qui parle de l'intérêt des français, quand il y a eu la finale contre Jean-François Coupole, Jean-François Copé, frère, oh le mec il a fait 0,6%, mais ta grand-mère, est-ce que t'es sérieux, ta grand-mère le pur sang arabe, 0,6%, c'est qui qui a voté pour toi, tes gamins, comment t'as fait pour faire un score aussi nul, je comprends pas, bref, quand il y a eu la finale, François Fillon contre Jean-François Copé, à la fin c'était Copé qui avait gagné, Fillon il a dit non, je veux revoir les chiffres, après c'est Fillon qui a gagné, Copé il a dit non, je veux revoir les chiffres, donc voilà, l'intérêt des français vous vous en foutez, tout ce qui vous intéresse c'est le pouvoir, donc voilà, moi ça me fait délirer, Fillon quand elle était, Fillon, les amis c'est simple, c'est l'élève qui dépasse le maître, le maître sur la vie de ma mère, mais là le maître c'est Sarkozy et l'élève c'est Fillon, mais Fillon il est plus nul que le maître, je comprends pas pourquoi ils ont voté pour lui, aucun charisme, aucune ambition, et pour les rebuts qui sont contents qu'il n'y a plus Sarko, ne croyez pas que c'est une bonne nouvelle, parce qu'avec Sarkozy qui représente la droite, il aurait volé des voix du FN, donc Marine Le Pen elle aurait pu ne pas gagner une fois de plus, mais là il y a de grandes chances que Marine Le Pen gagne, parce que Fillon il n'a pas d'idées fachos, il n'a pas d'idées extrémistes, donc voilà les amis, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour nous, mais voilà, François Fillon, mais quand il a gagné hier frère, il a dit quoi, il a dit, j'ai rien compris le mec, on aurait dit le présentateur de Automoto, ma victoire c'est comme il y a 50 ans, Michel Edebert qui a gagné aux 24 heures du Mans, mais qu'est-ce que tu racontes frère, tu crois, oh ta grand-mère le pilote de rallye, est-ce que tu es sérieux François Fillon, personne ne connait, je ne sais pas de qui tu parles frère, après il y a qui, Sarkozy il a perdu contre Fillon, il a perdu contre Alain La Jupe, l'avis de ma mère, Alain Juppette, mais je suis désolé, moi Alain Juppé je comprends, les français, il est dans le paysage politique depuis qu'on est gamin, on le connait, c'est un français ce que vous voulez, mais le mec il est vieux, le jour, si un jour Alain Juppé il gagne, le lendemain il va mourir, vous voyez ce que je veux dire ou pas, ça ne sert à rien les amis, ça ne sert à rien, et je vous rappelle qu'Alain Juppé a été condamné par la justice, donc moi il faut m'expliquer, la vie de ma mère il faut m'expliquer, et en plus Sarkozy je reviens sur toi, maintenant tu es dans la merde, Sarko tu vas aller au Habs maintenant, je suis désolé, tu vas faire des parloirs, tu vas prendre des morceaux de shit, tu vas te les mettre dans le boule, comme tout le monde, tu vas faire des yo-yo, tu vas être là, tu vas te bagarrer en promenade, sur la vie de ma mère Sarkozy, tu vas aller au Habs mon pote, à partir de maintenant il n'y a plus l'immunité, il n'y a plus rien qui compte, donc voilà, Sarkozy m'a fait rire, il a déclaré quoi hier ? Ouais bon, je m'occuperai de ma famille, après il a dit quoi ? Ouais, je sors du paysage politique et tout, mais tu n'as pas le choix frère, tu vas revenir, tu sors du paysage politique, mais bienvenue dans le paysage judiciaire, la France ne va pas te lâcher pour tous les millions que tu as arnaqué mon pote, donc voilà, Sarkozy c'est fini les amis, je suis désolé, bon ce petit lutin il va quand même me manquer un petit peu, il me faisait délirer, le mec était là avec son calibre, toujours sous coque, il tremblait, il n'avait pas peur, au moins il n'avait pas peur, il représentait quelque chose, il avait un peu de charisme, mais là les nouveaux candidats, c'est un peu des candidats, voilà, c'est des candidats, voilà, mais des dates qu'on mange, pas des, bref les amis, je vous aime.